Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Je suis Raïssa, je suis là pour une édition spéciale. Hum, qu'est-ce que je vous réserve ? Déjà, reconnaissez-vous le lieu ? Si je vous dis vélo, si je vous dis drum, vous pensez ? Vélodrome, nous sommes à Bémao, effectivement, invité par l'association Artigua pour un marché un peu spécial. Allons voir un peu ce qui nous cache. C'est parti ! Negmaon, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je m'excuse de vous déranger, pardon, bonjour, je suis Raïssa, votre prénom ? Je suis Raïssa Delphine. Bonjour Delphine et monsieur ? Fondant Willy. Bonjour, bonjour Willy. Je vois des livres partout, Negmaon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des éditions, des éditions Negmaon de Guadeloupe. D'accord. Et donc, une édition qui produit des Guadeloupéens ou des personnes qui résident en Guadeloupe, mais également ailleurs. Et nous avons là bien plus de 50 auteurs. Alors, on nous retrouve en librairie, on nous retrouve également souvent sur les marchés pour être au plus près de nos clients et de nos lecteurs. On a des auteurs de tout style, on a des jeunes comme Willy Ford, enfin jeunes, encore jeunes, il y a deux moins jeunes, qui font donc, il y a du slam, un peu de, on a du coaching d'ailleurs, je suppose que vous connaissez Elodie Joseph, des ouvrages de motivation, beaucoup de poésie, on a des associations qui nous confient l'édition de leurs ouvrages. Des nouvelles avec monsieur Calvados, que vous connaissez sûrement, monsieur Durizo, c'est du roman, Henri Bistocké aussi, il faut prendre le temps de découvrir des auteurs de Guadeloupe parce qu'ils écrivent sur la Guadeloupe, mais également sur d'autres espaces et vraiment avec des styles tout à fait différents, comme je vous dis, slam, poésie, on a vraiment commencé avec la poésie, mais maintenant des nouvelles, des romans, du texte engagé avec David Serros et donc des G, maintenant des magazines de jeux avec G créole. Ce sont autant d'auteurs qui nous font confiance aussi et ça c'est important, donc je voudrais les remercier particulièrement aujourd'hui. Mais voilà, mais trop mieux, elle l'a pu les remercier, moi je les remercie aussi parce que je pense que je vais prendre mon pied à regarder tout ça. Vous avez de quoi là, franchement, vous avez vraiment de quoi. Mais super, merci, on va aller voir Marie du coup, à bientôt, allez on va voir Marie là. Marie, mais Marie, voilà, qui signe un autographe je suppose, bonjour. Bien bonjour. Mais franchement, je suis ravie, honorée de vous rencontrer. Moi aussi, en comptant vous aussi, j'en dis là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors je vois que vous êtes en train, mais c'est normal parce que du coup, vous êtes quand même très très douée. Et est-ce que vous avez un ouvrage où vous aimeriez nous parler ? Contatimoun l'akou, Contatimoun l'akou, c'est un livre à Didan Haye où vous trouvez trois comptes. Les nopièjèment glous, le deuxième compte c'est Manzebrele, Manzebrele sont un grand madame qui a compris le langage à pied-bois. Et le troisième compte c'est Noëla Chouket et Tisha. Chouket et Tisha, c'est deux timouns, un timoun fi, un timoun gasson, qui en met ou dans, en met ou dans, en met ou dans. Et il y a toujours, il y a un petit cochon qui est plus en met ou dans qu'il y a. Donc Contatimoun l'akou, c'est une vie. C'est une vie, c'est ta vie, c'est notre vie, c'est notre culture. A l'intérieur aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les enfants peuvent s'approprier les choses, la reconnaissance des fruits, les arbres fruitiers que l'on trouve en Guadeloupe. Et lesquelles-fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil-là, il y a d'un pied-bois à Noëli. Donc voilà, c'est un peu ça Contatimoun l'akou. Merci beaucoup Marie-Louison, elle est top, elle est top, elle est géniale. Et je te laisse finir donc, parce que forcément, voilà, et bravo encore. Merci, on paquette, on pile, on contenait. Aïe, 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 ça c'est bon. Allez, on va marcher encore. Allons voir un peu ce que fait Artigoua du coup. On va aller le retrouver. Eh oui, je suis avec Céline Chou de l'association Artigoua, donc présidente de l'association. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Alors cette association, comment elle a vu le jour ? Eh bien, tout simplement qu'on a eu des organisations qui n'étaient pas si organisées que ça. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas, on va faire nous-mêmes. Donc du coup, on espère quand même, on s'est démené, on a fait tout ce qu'il fallait. Et j'espère quand même qu'il y a une belle réussite. Ok, mais c'est super. Et donc du coup, là, on est sur le marché, on voit derrière nous que ça bouge quand même. Il y a pas mal d'exposants. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver en fait sur les marchés d'Artigoua ? Alors en fait, on a privilégié tout ce qui est artisanal. Qui veut dire que chaque personne qui a un stand, c'est elle-même qui fabrique ce qu'elles ont sur leur stand. Que ce soit les huiles, que ce soit les plantes médicinales, que ce soit les calbasses. Là, tout ce qui est là, c'est tout moi qui fait. Que ce soit des bijoux en fimo, en wax, tout ce qui est, comment dire, les alimentations et tout ça. C'est pareil, c'est vraiment des choses locales, locales, locales. Alors là, pour le tout début, on a trois dates qui sont prévues en principe sur Sainte-Rose. C'est le dernier jeudi du mois à Sainte-Rose jusqu'au mois d'avril. En principe, c'est OK. Et ici, donc au Vélodrome. De Bémao, bien sûr, je précise. Voilà. On y sera tous les deuxièmes dimanches du mois, le matin, de 9h à 15h. OK, donc en fait, et pour rentrer, comment on fait ? Eh bien, c'est gratuit. Alors, vous avez un grand parking, donc il y a de la place. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est gratuit. On a une buvette à disposition. Et puis, plein de trucs à manger, des tables, des chaises pour s'installer. On peut venir passer un super moment ici avec nous. Mais c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Céline. Et si on a envie de rejoindre cette association ou de vous contacter, on fait comment encore ? Rappelle-moi le numéro. Alors, moi, c'est Céline. C'est le 06 90 50 20 72. Et sinon, il y a un Facebook ? Oui, il y a le Facebook. Alors, c'est tout simplement Artigua. A-R-T-I-G-W-A. Ah bien, super. Mais écoute, merci. Je te laisse. Je suis complètement éblouie par toi. Merci, 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 merci à toi d'être venue. Maintenant, on est copine. Et voilà. Donc, c'est super. Merci d'être venue. Merci à ETV. C'est super sympa. Merci. Avec grand plaisir. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. Je vous remercie d'avoir suivi ETV en commune. Nous étions invitées par Artigua et Céline, évidemment, à venir vous montrer ce qui se passe chez vous à BMAO. Et je vous propose de continuer lors d'une prochaine émission et de voir un peu ce que nous cachent encore les exposants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada